Pour celles et ceux d'entre vous qui ne les connaîtraient pas, les Voice Messengers ont été fondés en 1992 par Feu Thierry Lalo. Ils sont considérés comme un des groupes phares parmi ceux du genre en Europe. Ils se composent de six chanteurs-chanteuses de haut niveau, accompagnés par l'une des sections rythmiques les plus réputées en France, Stéphane Crochet au piano, Gilles Naturel à la contrebasse, Frédéric Delestre à la batterie. Et depuis la disparition de Lalo le 16 novembre 2018, c'est le Québécois expatrié en France Sylvain Belgarde qui est devenu le grand maître d'oeuvre du groupe. Et c'est sous sa direction musicale qu'a été réalisé ce nouveau disque. Avec ça, bonjour chez vous, messieurs, dames, à la barre de Quand le jazz est là, c'est Stanley Péan, à notre traditionnel survol de l'actualité du jeudi, compte tenu de la relative rareté de concerts web diffusés qui s'expliquent autant par les contraintes éposées par le confinement que par la reprise progressive des activités après le temps des fêtes. J'ai braqué davantage nos projecteurs sur des parutions récentes et un peu moins récentes. Pour le moment, retrouvons les Voice Messengers pour deux autres plages de leur disque Comme le temps passe, à commencer par cet aria de l'opéra Mario Céphanie de Vladimir Kosma, Le temps prend son temps, adapté par Sylvain Belgarde. Une précédente adaptation jazz sous la direction de M. Kosma avait été présentée en 2018 à laquelle les Voice Messengers avaient pris part aux côtés du big band allemand NDR en bourg. J'ose attirer votre attention sur la participation de Glenn Ferris au trombone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501